Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour l'analyse de ce choc franco-français entre Alireza Firouja numéro 1 avec les pièces blanches et Maxime Achillagrave numéro 2 français au classement Hello avec les pièces noires. C'est la dernière ronde du super-bet chess classique et Maxime a encore une minime chance de remporter le tournoi mais pour cela, il faut d'abord qu'il gagne cette dernière partie contre son compatriote puis qu'il remporte les départages. Alireza quant à lui fait un tournoi plutôt décevant pour le numéro 3 mondial, on va pas se cacher, il a 50% et il aimerait donc terminer ce tournoi par une belle note en battant son grand prédécesseur français. Donc Alireza l'est blanc et c'est parti, il commence par D4 et ici ils n'ont pas de D5 et le Gambino a accepté la nouvelle ouverture de Maxime mais retour aux fondamentaux, il joue cavalier F6 dans l'idée de faire sa défense grunfeld préférée. Après C4, G6 n'ont pas cavalier C3 qui aurait autorisé D5 et ici son cavalier prend E4, le cavalier prend en C3 et ici les noirs ont le plan assez simple de taper sur le centre blanc qu'ils ont autorisé à se construire. Mais cavalier F3 et donc D5 là est juste mauvais parce que c'est prend D5, cavalier prend D5, E4 et il n'y a pas de cavalier en C3 pour s'échanger. Le cavalier est obligé de reculer et on peut se demander pourquoi les noirs ont autorisé les blancs à avoir ce centre parfait. Donc ok, Maxime évidemment, on connaît tout ça depuis toujours. Il joue F7 dans cette position. G3 pour mettre le fou en fiancée T0, une des nombreuses possibilités. C6 pour réparer D5 et pouvoir reprendre du puion C en cas de c'est prend D5. Il faut G2, D5, roc, roc et ici cavalier E5 qui n'est pas du tout le coup le plus joué. Le coup le plus joué c'est C prend D5. Alors pourquoi ? Parce que si on fait cavalier C3, très naturel, je me développe vers le centre, là D prend C4 et attention sur E4 on peut se prendre B5 et les noirs s'accrochent option et on remarque que le cavalier n'est pas bien placé du tout en C3. Mais donc ok, le plus souvent on fait C prend D5, C prend D5 et ici maintenant, soit qu'il a laissé 3, maintenant qu'il a pu de déprend C4, soit cavalier E5, c'est tout ça, ça s'est vu des centaines de fois au plus haut niveau. Le coup cavalier E5 ici est un peu plus rare, donc c'était sûrement la petite idée d'Ali Reza. Bon il avait déjà joué d'ailleurs, c'était pas forcément une surprise. Mais cavalier E5 c'est un coup vraiment bien moins joué que C prend D5. Maxime a choisi de prendre un C4 maintenant, et donc le cavalier peut reprendre. Et les blancs ont un petit avantage d'avoir un pion central, contre, enfin un pion dans le fameux octéré magique, la partie la plus centrale de l'échiquier, contre 0 pour les noirs. Rien de très grave, et surtout rien d'anormal dans une défense de Grunfeld. Fou E6 sort le fou et prépare Fou D5 pour venir s'échanger contre le fou du fianchetto. C'est important de gagner un tempo, parce que sinon, les blancs auraient la possibilité de faire E4, mettant un deuxième pion au centre. Donc ici le cas de l'attaqué, Alirazal est défendu par B3 qui prépare le double fionchetto. Du coup, Fou D5 propose l'échange, et les blancs peuvent pas trop le refuser. Bon, on pourrait se dire je fais F3, et ensuite je fais 4 au prochain coup, et j'ai encore un super centre et tout va bien. Donc en fait, F3 est déjà perdant, et ça montre bien la force de la Grunfeld, c'est qu'après C5, le centre des blancs explose, le fou va se réveiller sur la diagonale, et c'est déjà foutu de chez foutu. Par exemple, E4, on peut prendre en C4, et ici, pour C-P ou D-P-E4, c'est déjà suffisant pour être nettement supérieur, si ce n'est gagnant pour les noirs, mais KvL E4, ça met tout de suite fin à la partie en cas de F4. On peut faire Fou P, on peut même faire D-P d'abord, et les blancs peuvent abandonner. Donc Alireza a fait Fou B2, et ici, il n'y a pas de raison d'échanger tout de suite en G2. On va pouvoir le faire, d'autre manière, E4 n'est pas possible. Donc Maxime a fait d'abord KvD7. Donc là, un petit moment intéressant, il y a eu KvC3, bon, maintenant, il faut jouer Fou P en G2, donc Fou P en G2, R P en G2, et ici, Maxime a trouvé un super coup B5. On reviendra dessus juste après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordi proposait KvD2 à la place de Kc3 comme coup plus précis, avec l'idée que sur Fou P en G2, R P en G2, là, il n'y aurait pas de B5, parce qu'on peut faire KvE5. Par exemple, sur KvE5, D P en G5, KvG4, l'avantage d'avoir le KvD2, c'est qu'on peut faire Kf3, et ici, les Noirs sont juste ridicules, le KvD n'a rien à faire en G4, sur H3, il ira plus tard en H6, seule case, mais bon, même, on peut faire H3, KvH6, G4, parfois, et le KvD2 n'a plus aucune case, et il est enfermé en H6, le Fou est enfermé en G7, le P en E5 est une force, non pas une faiblesse dans sa position, le P en C6, en revanche, est une faiblesse, rien ne va pour les Noirs. Et donc, après, on reprend G2, dans cette variante où le KvD2, les Noirs font C5, et les Blancs ne peuvent pas faire D5, parce que KvD prend D5, tout simplement, alors qu'ils auraient pu avec le KvC3, c'est ce qu'on va voir. Donc là, les Noirs font C5, et ça va, tout simplement, égaliser les pions C6 et D4, enfin, maintenant, C5 vont s'échanger, la structure va devenir symétrique, et le match nul sera signé assez rapidement. Alors qu'après KvC3, les Noirs font Fou prend G2, Roi prend G2, il n'y a pas de C5, parce que D5, donc c'était sûrement l'idée d'Ali Reza, de maximiser ses chances de gain, en empêchant C5, parce que là, D5, et puis E4 à suivre, grâce au KvC3, mais Maxime a trouvé B5, super coup, et la différence, c'est que, si on fait KvE5, le coup qu'on aurait envie de faire, pour aller vers l'avant, KvE5, D5, et maintenant KvG4, tape sur le pion E5, et on ne peut pas faire KvF3, comme tout à l'heure. On ne peut pas faire F4 non plus, parce qu'évidemment, KvE3, méga fourchette. Donc, Alir Reza sur B5, c'est bien à beaucoup réfléchir, sûrement à regretter un peu KvC3, et il a joué KvD2. Objectivement, tout va bien pour les Blancs, la position est juste égale, mais les Noirs ont égalisé tranquillement. Et ici, encore un moment intéressant. Une première ronde d'un tournoi, Maxime, à coup sûr, aurait joué KvB6, tape sur le pion D4, et après KvF3, C5. Pour échanger ce pion D4 central, compte ce pion C6, qui est potentiellement arriéré sur Nikola Neuart, est potentiellement très faible, si les Blancs commencent à pouvoir taper dessus. Donc, on fait cet échange, les Noirs ont égalisé, rapidement, il va y avoir beaucoup de pièces qui vont s'échanger à nouveau, la structure de pion est symétrique, et le match Nul va être signé. Mais, objectivement, cette position est égale sur d'autres coups que Db6. Db6, c'est juste le coup le plus simple pour faire Nul le plus rapidement possible. Donc, Maxime, il doit prendre des risques, parce qu'il veut gagner le tournoi, comme à chaque fois qu'il participe à un tournoi, il veut essayer de le gagner, quitte à prendre plus de risques de pertes, évidemment, on n'a rien sans rien, et donc il joue E5. Pour échanger le pion D4 aussi, mais cette fois-ci, on obtient cette structure dissymétrique. Les Noirs ont 3 pions, compte 2 à l'aile dame, et les Blancs, 4 compte 3 à l'aile roi. Et du coup, ça met un petit déséquilibre dans la position, et plus de chances de gains, et donc de pertes, pour chaque joueur. Cavalier E4 propose l'échange de Dames, mais évidemment, ce n'est pas les Noirs qui vont l'initier, parce que là, ça donnerait la colonne D aux Blancs. Donc les Noirs ne sont pas contre échanger les Dames, en soi, mais selon leurs termes, c'est-à-dire, il faut que ce soit les Blancs qui l'initient. Donc il a joué cavalier G4, et pareil, Alireza aurait pu échanger, mais on n'a pas spécialement envie de donner la colonne D aux Noirs. Donc Alireza fait cavalier pour F6, et ici, une décision qui peut paraître surprenante à première vue, de reprendre avec le cavalier en reculant, mais en fait, c'est tout à fait normal, parce qu'après, on prend F6, juste H3, et cavalier E5, ça va répondre cavalier E4, et on regrette d'avoir mis, enfin, d'avoir recapturé avec le fou en F6. Donc, cavalier prend F6, et ici, si on veut faire nul, on peut jouer juste Dame prend D8, tour prend D8, on a donné la colonne D, mais alors l'espace d'un demi-coup, parce qu'on fait tour D1, on la conteste, cette colonne, et les pièces vont s'échanger, bon, et ça va faire nul. Si un des deux joueurs, à ce niveau-là, a envie de faire nul, que ça soit avec le blanc ou avec le noir, et de verrouiller, il va faire nul. Mais donc, Alireza garde courageusement les Dames, Dame C2, Dame E7, très bon coup, pas seulement pour aller sur la colonne E, comme on va le voir dans un instant. Et ici, Alireza a joué vraiment un coup, que je trouve très impressionnant, alors ça paye pas de mine, dit comme ça, c'est tour F1, bon, un peu chelou, mais en fait, quand on comprend son raisonnement, on peut être impressionné, parce qu'il n'y a aucune chance qu'en partie, je joue tour F1. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une majorité, chacun de notre côté, les blancs à l'aile Roi, et les noirs à l'aile Dame. Et on a envie, a priori, d'avancer cette majorité. Les noirs rêveraient de pouvoir faire, bon, si le pion B5 est protégé, évidemment, mais donc un coup comme A6, suivi de C5, suivi d'une tour en C8, suivi de C4, et puis de créer un pion passé, ça, ça serait le rêve pour les noirs, mais les blancs rêveraient de pouvoir faire E4, F4, E5, surtout qu'il n'y a plus de fou de casse blanche, s'il y avait un fou de casse blanche, on ne pousserait pas les pions G, F et E comme ça, ça serait un coup à se formater, mais ici, on rêverait de faire E4, E5, F4, etc., d'enmurer ce fou en G7, de prendre l'espace à l'aile roi, de se donner la case E4 pour le cavalier, ça peut être très vite, très très grave pour les noirs. Donc, E4, ici, est juste une gaffe tactique, positionnellement, c'est un bon coup, mais ça perd le pion tout de suite, après B4, et le cavalier bouge, Dame prend E4, ce qui sera un petit peu regrettable. Donc, on va préparer la poussée du pion E, avec une tour, et vu qu'on veut faire E4, puis F4 à un moment, on se dit, mais attends, je suis maligne, je garde la tour en F1, et je mets la tour A en E1. Eh ouais. Sauf qu'en fait, non, parce que sur tour A, E1, Maxime aurait fait Dame C5, cloue le cavalier C3, menace B4, la Dame en C2 n'est pas protégée. et donc ici, on ne peut pas faire E4. Et là, le meilleur coup, d'après leur 10, c'est de faire tour C1. Donc, Alireza a compris tout ça, il peut faire E4, mais il comprend que sur tour A, E1, il y a Dame C5, donc il fait tour F1, avec l'idée, Dame C5, c'est la partie, tour A, C1 maintenant. Et donc là, par exemple, B4, c'est une gaffe positionnelle. La finale est foutue, après KvA4, Dame prend C2, tour prend C2, c'est exactement ce que, ce dont rêvent les Blancs, et ce que les Noirs veulent éviter. C'est le final, où on se retrouve juste avec la faiblesse en C6, arriéré sur la colonne ouverte, les Blancs sont prêts en plus à doubler les tours. C'est tactiquement gagnant pour les Blancs. Maxime a joué tour E8, et ici, non pas E4, B4, parce que cette finale, cette fois-ci, on perd le pion E4, donc en fait, ça mène juste des échanges massifs, KvA4, prend G7, KvG7, alors les Blancs se vengent sur C6, mais, bon, il n'y a quasiment rien. Je ne sais même pas qui peut prétendre, bon, peut-être les Blancs peuvent prétendre, parce que le pion B4 est un petit peu faible, mais globalement, l'annule devrait être signée assez rapidement. Donc Alireza, grâce au fort coup, Dc5, a changé son fusil d'épaule, et ne joue plus pour E4, mais pour cette petite finale, et le jeu contre le pion C6, faible. Et potentiellement, ça peut être dur pour les Noirs, par exemple, si on fait de tour à C8, ici, KvE3, qui coûte KvD5 pour échanger les pièces, mais même cette finale de tour, par exemple, tour C1, tour quand C2, tour quand C2, on échange les fous ici, ça, ça peut être dur, alors l'ordi, il s'en fiche, il tient, mais humainement, on voit clairement des cas, où les Blancs jouent tour D2, si les Noirs répondent tour D8, c'est un coup à perdre le pion, après un tour D4, puis E4, tour D4 pour empêcher que le pion avance, puis E4 pour l'attaquer, et il sera cloué, ou même juste parfois tour D2, et puis le Roi qui arrive vite, ça peut vraiment tourner, évidemment, si les Noirs font pas tour C8, tour C2, ça sera très longtemps pour les Blancs, bref, c'est vraiment ce que les Noirs ne veulent pas, surtout si on est dans une situation, peut-être pas de must win, parce qu'au pire, s'il fait nul, c'est pas la fin du monde, mais si on veut maximiser ses chances de gain, on va pas rentrer dans cette finale avec les Noirs. Donc Maxime joue tour E6, pour défendre le pion latéralement. Et ici, donc Alireza va jouer deux coups, qui, bon, dans le but de maximiser ses chances de gain, mais qui n'étaient, qui peuvent paraître surprenants, et qui peut-être sont critiquables. Mais après, c'était difficile, de jouer pour le gain, tout simplement, parce qu'on peut imaginer, fpf6, fpf6, cavalier b2, et si les Blancs avaient le temps de faire cavalier d3, le cavalier serait excellemment bien placé sur cette case, une case blanche, donc le fou ne peut plus s'échanger contre lui, une fois que le calier est en d3, et il contrôle plein de cases importantes, b4, c5, bon, e5, pourquoi pas, mais f4 aussi, donc il rayonne de la case d3, on va doubler les tours ensuite, taper sur le pion c6, etc, etc. Mais ici, les Noirs font simplement fpb2, et la finale est imperdable pour les Noirs à ce niveau-là. Ici, on va faire soit c5, et puis pion arrière, c4 à venir, soit même a5, et on va créer une faiblesse au blanc aussi. Donc, il a joué cavalier e3, ici, il y a l'iréza, pourquoi pas, mais sur tour d8, ici, il fallait jouer tour c1, mais accepter une nulle probable, après cavalier d5, qui force les échanges, cavalier prend d5, tour prend d5, fou prend g7, f3 prend g7, bon, si on fait tour prend c6, tour prend e2, là, c'est vraiment nul tout de suite, structure de pion symétrique, et qualité matérielle, bon, par exemple, tour c2, et puis, voilà, on peut signer. Mais les blancs peuvent quand même faire e3, et ils gardent un petit avantage, après tour d6, par exemple, g4, pourrait éviter que les Noirs fassent h1, donc on prend un peu d'espace, mais il y a une seule faiblesse, pour les Noirs, en c6, on va même pouvoir amener le Roi, pour la défendre, et libérer les tours, ça devrait faire nul quasiment tout le temps. Enfin, c'est nul objectivement, après en pratique, de temps en temps, les Noirs vont la perdre, s'ils se relâchent, mais globalement, ça devrait faire nul, sans trop de problème. Donc Alireza ne veut pas de ça, il veut lui aussi terminer par une victoire, même s'il ne peut pas jouer pour le gain de tournoi, il veut gagner sa partie, à tout prix, et il prend des risques en jouant cavalier f1, pour garder les pièces sur l'échiquier. Bon, le problème, il est assez évident, c'est que cavalier d5, et maintenant, si on compare les cavaliers, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Alors certes, ils ne sont pas échangés, mais est-ce que les blancs sont vraiment contents d'avoir gardé les pièces ? Ce n'est pas clair. Donc Fou prend g7, Roi prend g7, et ici, les Noirs, ils veulent faire b4, suivi de cavalier c3. Donc déjà, le cavalier remplit un rôle défensif, parce qu'il bloque la colonne c, donc il protège le pion c6, mais en plus, après b4, c'est le pion a2, il tape sur le pion e2. Donc Alireza fait a3 pour essayer d'empêcher tout ça, mais a5, renouvelle la menace b4. Pardon. Et donc, cavalier d2, b4 était imparable, et ici, Maxime aurait pu faire cavalier c3, avec l'idec sur tour prend c3, tour prend d2, attaque e2, et menace aussi des tours a2, mais il n'y avait eu nulle forcée pour les blancs, c'était cavalier c4, qui contre-attaque sur le pion a5, et donc le cavalier doit être pris à un moment, et donc b prend c4, t'en prend c3, et ici, on peut signer le partage du point. Mais donc, les deux joueurs, c'est ça qui est amusant dans cette finale, qui est là, au début de cette finale, elle ne paye vraiment pas de mine, on se dit, bon, ils vont faire nulle, mais vu la situation, et vu la personnalité des deux joueurs, les deux prennent le plus de risques, pour maximiser leur chance de gain, donc du coup, ça amène un beau spectacle, d'ailleurs c'est une leçon, pour nous tous et nous toutes, toutes les finales, sont peut-être pas gagnables, mais elles sont toutes perdables, si on joue, pour le gain, nous et notre adversaire. Donc ok, b4, a été joué par Maxime, et ici, très important, Alireza fait a4, parce que, a prend b4, on peut se dire, on commence à être mal, on va échanger des pions, ça fera moins de faiblesse, etc. A prend b4, perd tout de suite, en deux coups, Kb4 attaque la tour, qui défend le Kbd2, obligé de la jouer en b2, pour continuer à défendre, mais Kbd3, fourchette, profite du clouage, du pion e2. Donc bon, évidemment, Alireza l'a vu, et du coup, il joue a4, mais c'est vrai que positionnellement, on aurait préféré échanger les pions, plutôt que de les garder, sur cette aile, où on commence à se faire bien attaquer. Donc là, un coup très joli, et à la fois un coup de bluff incroyable de Maxime. Le coup naturel, c'est de faire Kc3. on a joué B4 pour gagner la case C3, pour notre cavalier, ben mettons-le-y, et après Kc3, le cavalier est fort, bon, les blancs pourraient l'échanger, Kb1, 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 et si, bon, le pion fm, mais le pion e2 aussi, on peut faire C5, si les blancs autorisent à un moment, un tour c8, c4, quitte à sacrifier un pion, les noirs auront créé le pion passé en B4, et les blancs vont vite regretter ça. Donc, ils peuvent l'échanger, et après tour point e2, on peut signer le match nul assez rapidement, tour point a5, tour d2, tour f1 par exemple, un truc comme ça, tour b2, tour b5, tour point b3, etc, a5, tour a3, hop, et on n'en parle plus. Donc ça, c'était possible, mais donc Maxime, il prend tous les risques, surtout que Alireza a commencé à manquer de temps, on est au 26ème coup, donc il reste encore 13 coups à jouer avant le rajout du 40ème, et donc Maxime place l'incroyable tour e3. Alors, ce qui est incroyable, c'est pas de voir f1 par e3, qui avait les points e3, fourchette, revienne la tour, et gagne la partie, parce qu'on aurait pris un pion au passage, un gros pion, un pion très important. Ça, c'est pas très incroyable, mais, déjà, ici, il faut voir le coup, ce qui s'est passé dans la partie, tour prend c6, la tour s'enlève de cette case de fourchette, et on se demande pourquoi on est venu en e3. Alors, ici Maxime, son idée, c'était ce qu'il a fait, c'était tour c3, attaque la tour, propose l'échange, mais sur tour prend c3, b prend c3, les blancs ont gagné un pion, mais alors, le pion est devenu passé en c3, très très fort, et les noirs ont gagné la case b4 pour leur cavalier. Donc, cavalier c4, cavalier b4, la position est ultra dangereuse pour les blancs. C2 est à venir, tour d1, etc. Donc, sur tour c3, Alireza a joué cavalier c4, et on va y revenir. Juste, je voulais vous montrer le meilleur coup de l'ordi sur tour e3, c'était de faire tour b2. Pas très naturel, bon, on bouge la tour, du coup, on attaque la tour e3, mais pourquoi la mettre en b2, alors que le pion était déjà défendu par le cavalier b3, plutôt que de prendre le pion en c6, qui était en l'air, ça c'est pas très naturel. En fait, l'idée, c'est que sur tour c3, maintenant, les blancs ont cavalier e4, et la tour est enfermée. Le cavalier attaque la tour, et contrôle la case c5. Mais ici, c'est pas si grave pour les noirs, parce qu'il y a c5, on donne la qualité, et après qu'elle les prend c3, on a une qualité nette de moi, mais on va réussir à jouer tour c8 ou tour d4, suivi de c4, échanger le pion c contre le pion b, et créer le pion b4 passé, et la faiblesse au a4. En fait, cette position est hyper chaude. Mais donc, pas tour b2, qui était pourtant le mieux, mais tour prend c6. Tour c3, et ici, donc, cavalier c4, qui était joué. Une petite variante mignonne. Pourquoi cavalier c4 ? Parce que le cavalier était en l'air sur la même colonne que la tour, donc ça autorisait pas mal de combinaisons. Par exemple, tour a6, pour éviter juste tour prend c6, là, les noirs jouent et gagnent. Non pas cavalier e3 échec, parce que f prend e3, tour prend d2, ça ferait juste match nul. Les blancs ont un fond de plus, après tout, même s'ils ont une structure pourrie, ils devraient s'en sortir. Mais, le coup de cavalier qui recule, cavalier c7, et abandon. La tour et le cavalier sont attaqués, et les noirs gagnent. Donc ok, tour c3, cavalier c4, a été joué par Alireza. Tour prend b3, on récupère le matériel. Et ici, les blancs ont l'air très mal, parce qu'on se dit, pion passé protégé pour les noirs, bon, ça a l'air d'être un gros avantage, alors que le pion en e2, il pète pas de mine. Mais, e4, super fort, coup, sur cavalier c3, pour aller à la chasse, au pion, tour c7, petit louage, mais la tour sur la 7ème rangée. Et sur cavalier prend un 4, e5. Et en fait, là, les blancs sont gagnants, parce qu'ils menacent e6, ils menacent aussi cavalier d6. Et derrière, c'est pas seulement une histoire de gagner un pion f7, c'est une histoire que les blancs se lancent à l'attaque de mate, avec d'excellentes chances de succès. Donc, peu importe si les noirs ont deux pions passés liés à l'aile dame, bravo pour eux, ils vont se faire mater à l'aile roi. Donc, sur e4, Maxime se rend compte du danger et joue tour e8, clouage, au pion d5, tour prend e1. Et cavalier d6, attaque la tour, qui peut pas trop bouger n'importe où, parce que sinon, le cavalier en l'air. Mais, tour e6, et cette tour incroyable en e6, cloue le pion e4, mais aussi le cavalier d6. Du coup, tour d1, la tour s'en va, et menace le cavalier doublement. Cavalier f6, et c'est ici qu'Ali Reza commet son erreur, déjà décisive. La position est égale d'après l'ordinateur, après le seul coup, tour d4, pour protéger le pion. Non pas f3, qui protège le pion e4, mais permet tour b2 échec, et il n'y a pas de bon moyen de parer cet échec. Sur h3, tour f2, est très désagréable. Et sur g1, le roi est coupé sur la première rangée. Et c'est une très mauvaise nouvelle. On peut juste jouer de tour à 2, par exemple. Et les blancs regrettent d'avoir ce roi en g1. Donc, tour d4 était le meilleur coup, mais Alireza fait e5. Et le problème, c'est que cavalier g4, le pion e5 est doublement attaqué. On ne peut pas faire f4, comme tout à l'heure, cavalier e3, échec, fourchette. Mais donc, Alireza avait tour c7, contre-attaque sur le pion f7, et sur cavalier pour e5, qui prend le pion et défend, f4, attaque le cavalier, qui défend le pion f7. Donc, si le cavalier bouge, on prend en f7, et tout va bien pour les blancs. Mais ici, peut-être le coup, Alireza a raté, en jouant e5, l'excellent tour d3. Attaque la tour d1, attaque le cavalier d6, et du coup, force tour prend d3, et après, le cavalier prend d3. Les blancs gagnent quand même le pion f7. Mais, alors déjà, tour prend f7 est important, parce que cavalier prend f7 avec des idées de découverte, ce qui ne serait pas idiot en soi, il y a gété matérielle, on menace des choses avec les blancs. Mais après, roi f8, on se rend compte que ce cavalier est plutôt mal placé, et ce pion surtout est très fort. B3, B2, ce sont des grosses menaces. Par exemple, si on fait cavalier g5, menace le pion h7, menace sa tour évidemment, tout ça, ça paraît très bien, mais tour b6, et les blancs peuvent, à un moment donné, B3, B2, B1, va venir, tout simplement. Si, à la place de cavalier g5, les blancs faisaient tour b7 pour empêcher tour b6, dans ce cas-là, tour e7, force l'échange des tours, et les noirs aussi peuvent abandonner, parce que le pion va se transformer en dame, et quand bien même le cavalier arriverait, par un miracle, à s'en occuper, on pourrait jouer qu'elle est c5, qu'elle va aller prendre un 4, dans tous les cas, et gagner la finale. Donc il y a les points f7 perdraient, donc là, l'Ireza est vraiment sur la corde raid, il trouve encore les seuls coups pour continuer le combat, tour point f7 échec, roi g8, le cavalier a attaqué, la tour doit le protéger en d7, pas d'autre coup, mais du coup, b3, petit échec, petit échec, évidemment, Maxime ne répète pas, mais joue au roi f8, et du coup, sur tour d8, roi e7, abandon, donc, non pas, tour d8, mais c4, seul coup, pour pouvoir sacrifier le cavalier, que ce pion ne coûte que le cavalier, entre guillemets, et d'ailleurs, b2, ici, l'Ireza fait cavalier prend b2, alors, il n'y avait pas vraiment mieux, en fait, parce que tour b7, un temps à la préférence de l'ordinateur, mais en fait, tour c6, attaque le cavalier, sur cavalier prend b2, tour c2, échec, et c'est une autre version, ça ressemble beaucoup, à ce qu'on a eu dans la partie, et c'est tout aussi perdant pour les blancs, et donc cavalier prend b2, elle était jouée tout de suite, et donc cavalier prend b2, évidemment, les noirs, une pièce de plus, alors peut-être que l'idée d'Al'Ireza, de loin, était de faire tour prend h7, avec l'idée que sur cavalier prend a4, tour a7, et petit miracle, les blancs attaquent a5, et les noirs ne peuvent pas le protéger, et donc ça, ça ferait match nul, parce que bon, du coup, on ne peut pas protéger le pion, on peut donner un échec qui ne sert à rien, donc cavalier b6, le pion est perdu, et cette finale, avec trois pions, contre un seul, pour les noirs, c'est match nul, le problème, c'est que sur tour prend a4, on ne fait pas cavalier prend a4, on ne le fait pas tout de suite, en tout cas, on fait d'abord tour a6, empêche tour a7, seul coup pour gagner, tour a6, très joli, et cavalier prend a4, et un parable au prochain coup, ok, mais du coup, Al'Ireza se rend compte, il ne joue pas tour prend a7, il joue tour a7 tout de suite, mais c'est la même, sans le pion, enfin, avec encore le pion h7, pour les noirs, donc en fait, ce n'est pas du tout la même, qu'avec les b6, et donc là, à noter, ça, ça peut être instructif, cette finale est gagnante pour les noirs, on ne va peut-être pas la gagner tout le temps en pratique, mais objectivement, d'un point de vue scientifique, du point de vue ordinateur, elle est gagnante, en revanche, si c'était un fou, à la place d'un cavalier, ce serait très sûrement match nul, quelle est la différence, tout simplement, tout le jeu va se passer sur une seule aile maintenant, donc le cavalier est beaucoup plus fort, parce que lui, il peut contrôler et les cases blanches, et les cases noires, alors que le fou, il ne contrôlerait que les cases noires, en plus, pour ceux qui connaissent, fou et pion H, plus roi, contre un seul roi, à la fin, si on n'avait que ce matériel, avec le fou de cases noires, ça ferait match nul, donc les blancs auraient d'excellentes chances de nul, si c'était un fou en b6, et non pas un cavalier, probablement que c'est même mathématiquement nul, alors qu'avec le cavalier, c'est totalement foutu, donc voilà, un petit exemple instructif, je pense, sur les différences entre fou et c'est un peu plus fort, cavalier. Alors là, le seul espoir pour les blancs, c'est d'échanger tous les pions, si on pouvait échanger les trois pions blancs, contre les deux pions noirs, on obtiendrait roi tour, contre roi tour cavalier, ce qui est un match nul théorique relativement facile, et même très facile à ce niveau, bien plus facile que roi tour contre roi tour fou, donc G4, prépare des échanges, donc Maxime a jeu cavalier D7, avec l'idée de répondre AF5 par tour E5, et si on échange tout, même cavalier prend G6, il ne reste plus qu'au noir un seul pion en H7, mais c'est bien gagnant, je vais vérifier et souvent que Maxime le savait ou l'a compris pendant la partie. Donc, il n'y a pas eu F5, Alireza préférait jouer au roi G3, on va avancer jusqu'à une position intéressante, F5 maintenant, donc là, évidemment, non pas je prends F5, tour prend F5, parce qu'on reste plus qu'avec un pion H, et ce serait un match nul, d'un point de vue théorique, en tout cas, même si les noirs ont encore des petites chances de gain en pratique, évidemment. Et donc, après F5, Maxime a fait tour D7, il y a eu F prend G6, H prend G6, surtout pas roi prend, encore une fois, mais H prend G6, et non seulement le pion H est devenu G, mais l'ouverture de la colonne H a son importance, comme on va le voir, tour A4, tour E7, tour A5, roi F6, et petite menace de mal discrète. Bon, pas encore vraiment mat, mais c'est tout comme. Donc il y a eu G5, pour forcer le roi à reculer, mais maintenant, grâce à l'avancée G4, G5 qu'ils ont provoqué, les noirs ont gagné les cases F5 et H5 pour leur cavalier. Donc roi G4, cavalier D6, tour A4, pour éviter du tour E4 échec, qui repousserait le roi. Par exemple, sur H4, tour E4 échec, il faut contrôler, le pion H4, donc roi H3, pour éviter roi G3, cavalier F5 échec, donc roi H3, mais malheureusement, cavalier F5, quand même, est sur H5, tour H4, et on gagne le pion. Juste attendre, parce que sinon, c'était mal chenul maintenant. Mais donc, ici, tour A4 a été joué, cavalier F5, quand même, se dirige tranquillement vers la case H5, parce que sur H4, les blancs menacent H5, si le pion G est échangé, c'est match nul, mais cavalier G7, juste attend. Roi F3, cavalier H5, tour B4, tour D7, roi G4, et donc ici, un très joli piège. C'était tour D3, on peut se dire, c'est mat forcé, sauf que de mat à pat, il y a peu de différence, et en fait, c'est pat forcé, et non pas mat, parce qu'après tour B7 échec, les blancs vont faire une tour folle, sacrifier leur tour, la donner, et une fois qu'elle sera prise, le roi sera pat. Et malheureusement pour les noirs, même s'ils se rendent compte maintenant, c'est trop tard. Sur roi G8, on ne fait évidemment pas de tour G7, parce que le cas, les prends G7, dépatraient les blancs, mais on fait tour B8 échec, et sur roi F7, tour B7 échec, et sur roi E6, tour E7, roi D5, tour D7, roi C4, on ne prend pas évidemment, on fait tour C7, et sur roi B3, on fait tour C3, ici, la capture est forcée, et ses pattes. Donc évidemment, contre Maxime, a forceré en partie lente, ça n'avait aucune chance de marcher, Maxime a fait simplement tour D6, Alireza aurait abandonné un peu plus tôt, mais il a joué encore quelques coupes par inertie, là c'est plus très intéressant, le roi s'est bien incrusté dans le camp de blanc, toutes les pièces d'ailleurs, et ici, après cavalier F4, Alireza a enfin abandonné. Donc, bilan du tournoi, Maxime, première ex aequo, avant les départages, qu'il va disputer contre les américains, les Van Aronjan, et Wesley So, ce sera pour une prochaine vidéo. Quant à Alireza, un peu décevant pour son grand retour, après 5 mois passés hors des échiquiers, en tout cas, en compétition, évidemment, qu'il s'est entraîné, il a montré quand même d'excellentes qualités, avec d'innombrables positions gagnantes, mais des petits gâchis, rien de très grave, en tout cas, avant le tournoi des candidats, qui est l'échéance à venir, pour le numéro 1 français, qui l'abordera en position de favori, à mon sens, en tout cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit like, ne vous souhaitez pas encore abonner, rejoignez-nous, on est de plus en plus nombreux, et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501